4 journées se sont écoulées, 4 matchs ont eu lieu, Atletico Madrid, Real Madrid et Barcelone se partagent les 3 premières places de ce classement avec Barcelone évidemment en tête. Mais qui peut remporter cette Liga ? Comment on peut définir un peu ? Est-ce que le combat va être serré ? Est-ce que la Liga vraiment est un championnat de haut niveau ? On va y répondre tout de suite. Et on va commencer par l'Atletico Madrid les gars. Ouais on commence par l'Atletico, j'en ai rien à foutre, je commence par qui je veux. Donc Atletico Madrid, 4 matchs, 2 victoires, 2 nuls, 0 défaite et oui n'ont pas encore perdu un seul match, nul contre Villarreal, 2-2, 3-0 contre Giron, 0-0 contre Espagnol, 1-0 contre Bilbao. On peut dire que l'Atletico Madrid garde sa défense assez solide parce qu'à part le premier match du 2-2 où ils ont pris 2 buts, Giron pas un but encaissé, Espagnol pas un but encaissé et Bilbao ils n'ont pas encaissé de but malgré les Sir Williams, ils ont marqué 6 buts en 4 matchs, ce qui fait quand même que l'Atletico Madrid reste quand même un solide adversaire et un solide concurrent au titre, surtout que les arrivées de Sorlotte, l'arrivée d'Alvarez, le Normand, le départ de Morata malgré tout tu vois, ils mettent des buts et pourtant l'équilibre n'est pas encore réellement atteint, c'est pas une équipe qui est totalement libérée, ça veut dire qu'ils ont fait des changements forts en attaque parce que voilà, Alvarez, Sorlotte c'est énorme, franchement Rullian c'est énorme ce coup-là, Sorlotte qui connaît déjà le championnat de la Liga c'est énorme aussi t'as un Griezmann derrière, du Correa, du De Paul, du Riquelme, bref, l'équipe elle est solide, défensivement ils ont rajouté le Normand donc ça solidifie encore un peu plus leur défense, ça se voit, ils ont leur équilibre défensif, maintenant offensivement ils doivent essayer de tuer les matchs un peu plus pour avoir vu le match contre l'Espagnol Barcelone où ils ont fait 0-0, très franchement ce match-là si ça termine 7-0 pour Atletico Madrid c'est pareil, c'est 0-0 mais 7-0 ça aurait même pas choqué totalement, ils ont eu d'occasion, d'occasion et d'occasion et c'est là qu'en fait à mon avis quand Sorlotte et Rullian Alvarez vont trouver leur marque et trouver leur bonne position je pense que l'Atletico Madrid pourra faire énormément de mal au Real Madrid et à Barcelone également donc il faudra vraiment se méfier de cette équipe-là qui est une très 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 belle équipe eux, leur petit calendrier pour le mois d'octobre ce sera Valence, Leipzig, le Rayo, le Celta Vigo et le Real Madrid ça veut dire qu'il y a des possibilités aussi que l'Atletico Madrid ou le Real Madrid perdent des points encore parce qu'ils ont déjà perdu des points avec leur match nul mais c'est encore possible s'ils n'arrivent pas à retrouver leur équilibre, parce qu'on va en parler après du Real qu'une des deux équipes accentue encore un peu plus l'écart avec Barcelone à condition que Barcelone, on va en parler après, poursuive sur cette lancée maintenant le Real Madrid, tiens pour parler du Real Madrid un joyeux anniversaire à mon petit frère mais oui, normalement, si c'est bien ce que je pense mon petit frère qui adore, mais il adore le catch, il adore tout ça donc comme il adore le catch, qu'il adore la boxe, qu'il adore tout ce qui est un peu bizarre le maillot de Valverde, c'est pour toi, c'est pour toi que je l'ai ici donc c'est pour mon petit frère qu'elle a son anniversaire, le maillot du Real Madrid s'il y a des madrilènes, ben, pouvez-vous faire plaisir le vestiairstore.com, 10% de remise, code promo, la frite, voilà le maillot du Real, qui n'est même pas moche en plus orange comme ça, il n'est même pas moche après c'est Valverde, voilà bon, après ça reste le meilleur joueur du Real depuis le début de saison mais c'est un gars qui tabasse les gars, c'est un gars qui tabasse il n'a pas peur, il va dans le tas ou dans les parkings, comme il veut bref, le Real Madrid, 4 matchs, 2 nuls, 2 victoires aucune défaite, donc le Real Madrid est invaincu les gars il ne faut pas oublier que le Real Madrid reste invaincu malgré les problèmes d'équilibre donc 1-1 contre Mallorca, 3-0 contre Valladolid 1-1 à Las Palmas, 2-0 contre le Betis c'est surtout les matchs à l'extérieur qui ont fait du mal au Real le Real Madrid, parce que ce problème, comme on le dit tout le temps là, depuis le début de saison l'équilibre, l'équilibre, l'équilibre mais malgré tout, pas de défaite pas de défaite et Mbappé qui termine avec le Betis en mettant 2 buts, bon, un pénalty Vinicius lui offre, et un autre but aussi, ça va tu te dis que peut-être qu'avec le travail et avec le temps, ça va, ils vont peut-être trouver leur équilibre Rodrigo à droite, Mbappé il a cette tendance à aller sur le côté gauche mais voilà, à un moment donné, c'est pas un genre de fixation, c'est pas Roselou Roselou, je pense qu'il aurait déjà mis 3-4 buts mais c'est pas Roselou et je pense que vraiment, Mbappé quand il aura trouvé ses marques, ça pourra le faire maintenant, milieu A4, milieu A3 moi, je soupçonne qu'à un moment donné ils vont passer au milieu A4, je pense qu'il n'y aura pas le choix au retour de Bélingame et de Kamavinga pour retrouver cet équilibre cet équilibre qui est perdu plus par l'absence de Kroos Kroos, son absence, moi, j'ai pas compris pourquoi il a pris sa retraite, je vais être franc avec vous Kroos qui prend sa retraite, ça fait plaisir parce que voilà, Kroos prend sa retraite, c'est bien mais... il aurait fallu aller chercher pour le Real Madrid, je sais pas, un Rodri parce que c'est pas qu'il manque d'argent le Real Madrid mais un Rodri à la place de Kroos je pense qu'on ne parlerait même pas d'équilibre et je pense que le Real Madrid ne perd pas un seul match je pense que le Real Madrid gagne tous ses matchs avec un Rodri au milieu de terrain malgré que Mbappé ne trouve pas sa place encore tout de suite et tout ça je pense que c'est vraiment ce qu'il aurait manqué au Real Madrid, maintenant le Real reste un grand club, le Real Madrid reste une grosse équipe de Ligue 1, le Real Madrid reste une équipe qu'il faudra se méfier au même titre que l'Atletico Madrid c'est des équipes qui n'abandonnent pas c'est des équipes qui sont habituées aussi à gagner, c'est des équipes qui ne lâchent rien et donc là bon, les deux matchs nuls on va dire c'est cool c'est bien, c'est gentil, merci beaucoup pour ça mais à nous de ne pas perdre de points parce que ça va être compliqué de maintenir la distance avec le Real parce que ça reste le Real Madrid les gars je suis désolé Vinicius qui va aller chercher un ballon d'or t'as du Mbappé potentiel ballon d'or il se met à jouer au football Rodrigo c'est vraiment un super joueur t'as du Valverde qui ne s'économise pas un peu à l'image de Rafinha chez nous Modric, malgré ses 40 ans il peut t'apporter la petite passe le petit truc, le retour de Bellingham donc voilà, le Real Madrid c'est une grosse équipe c'est quand même un gros truc c'est un gros morceau ici en Ligue 1 donc voilà, là ils ont perdu des points et ils ont quand même des gros tests parce que là, ils commencent directement le mois d'octobre avec la Real Sociedad qui est pour le moment mal classée mais reste quand même une équipe très compliquée à jouer très très compliquée à jouer la Sociedad en plus je pense vous êtes une connerie mais je pense que c'est à l'extérieur la Sociedad ensuite c'est Stuttgart dans la Ligue des Champions ça la Ligue des Champions ça va, c'est leur jardin je ne m'inquiète pas trop pour eux l'Espagnol Barcelone qui peut être une équipe tellement chiante à jouer aussi parce que l'Espagnol Barcelone c'est c'est l'anti-jeu c'est l'anti-jeu c'est le rétaffé de Barcelone c'est le rétaffé catalan tu as Alaves qui l'année passée si je ne dis pas de conneries a causé des problèmes au Real Madrid je pense que c'est le match Alaves c'était une tête de Carvarell je pense à la dernière minute enfin des dernières minutes c'était sur une tête sinon le Real Madrid partait avec un point d'Alaves et ensuite le dernier match Atletico Madrid les gars Atletico Madrid j'ai franchement ce match là je crois qu'on va faire un live pour le match là et ensuite on arrive à Barcelone 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 avec sa bonté la minyama le football pareil Investeur Store hop description 10% de remise code promo la frite les maillots qualitatifs et tout franchement c'est il sent super bon parce que je l'ai porté donc Barcelone 4 matchs 4 victoires 0 nul 0 défaite le grand Barcelone est de retour c'est ce qu'on a envie de croire c'est ce qu'on a envie de croire c'est sûr et certain victoire 1-2 2-1 1-2 contre Valence Bilbao Rayo et le 7-0 contre le Valladolid ce qui nous fait 13 buts 3 encaissés c'est énorme c'est énorme 13 buts pour nous c'est plus du double de l'Atletico c'est presque le double du Real Madrid on peut dire que le Barça de Hansi Flick est un Barcelone offensif je pense qu'on peut le dire il ne faut pas avoir peur des mots c'est un Barça offensif de notre côté les renforts Olmo pour Victor et après tu perds quand même du Gundogan tu perds du Michael Fein même s'il n'était pas en équipe 1 mais tu ne te renforces pas réellement tu perds des joueurs tu ne te renforces pas c'est compliqué mais par contre tu as la Masia et ça par contre c'est ce qui change tout mais ça change tout la Masia parce que tu fais monter Bernal Casado Forte Yamal Kubarcy Dominguez là tu te dis ouais quand même il y a quand même quelques noms là tu te dis ça vaut le coup ça vaut le coup clairement Bernal malheureusement la blessure mais voilà ça arrive mais ça reste un excellent joueur qui sera prolongé de toute façon et tu te dis ouais mais quand même c'est des jeunes intégrations et tout mais comme ils sont jeunes qui sont formés au club qui sont habitués à jouer ensemble qui ont fait assez leur classe ensemble qui connaissent Barcelone il n'y a pas d'intégration c'est comme Daniel Olmo il n'y a pas d'intégration même nationalité même type de formation même type de joueur même type de profil même philosophie tu rentres tout ça dans le même moule ça fait quoi une équipe de foot et c'est ce que le Barça avait besoin une équipe de foot qui partait avec la même mentalité tu te dis en plus que t'as Fatih Frenkie Gavi Aroro Christensen qui doivent encore reprendre avec l'équipe 1 il manque ça encore dans l'équipe 1 et tu fais quand même des super matchs donc voilà l'intégration de ces joueurs là va être hyper importante mais j'ai confiance en Siflic parce que je vois comment ils travaillent et tout tu te dis ouais le gars il n'est pas là pour rire il sait exactement ce qu'il fait et en plus il fait revivre des joueurs le gars il a fait revivre Rafinha je ne savais pas que Rafinha moi je ne savais pas que Rafinha était fort je ne savais pas moi Rafinha franchement tu me dis Rafinha tu fais quoi ben on le vend et on va chercher un vrai un vrai ilier quelqu'un qui se fait marquer des buts faire des passes j'étais tellement mais j'étais tellement loin de la vérité tellement loin de la vérité Rafinha il est trop fort il est trop fort dans ce système là comment il est utilisé là Rafinha il est trop fort si maintenant vous me dites oui ça doit être un ilier de débordement non c'est un dribbler non mais par contre un gars qui te met un pressing de fou qui sait jouer entre les lignes et qui peut faire des passes et des trucs ainsi ouais Rafinha il est très 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 fort Robert Lewandowski 5 buts 5 matchs 37 ans je savais pas qu'il savait encore faire ça moi j'ai pareil Lewandowski fallait le vendre fallait le vendre mais apparemment non je me suis trompé comme quoi on peut se tromper comme quoi on peut être incroyablement doué comme moi et se tromper tout est possible dans le monde du foot et puis t'as les retours Pedri est-ce que son état de forme va tenir en tout cas il parle de l'entraînement l'intensivité et tout ça dans les entraînements donc voilà j'ai confiance je me dis que le Barça doit maintenir absolument ce rythme il a pas le choix parce que là ici on va jouer Girona directement Girona qui nous ont martyrisé deux fois la saison passée même violenté j'ai envie de dire carrément violenté ouais t'as Monaco qui nous a tué 3-0 dans un match amical à domicile pour le gumper et tout ça donc voilà Monaco il va falloir prendre sa revanche à Monaco on va jouer Villarreal qui est quand même une grosse grosse équipe aussi Villarreal qui a fait deux coups à l'Atletico donc Villarreal vraiment très 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 belle équipe aussi j'aurais pu les mettre dans le top mais on va pas déconner Retafé qui est des assassins c'est une équipe d'assassins Retafé donc on va se taper Retafé et Osasuna j'ai envie de dire que le calendrier du Barça par rapport au Real Madrid l'Atletico est un peu plus léger mais un chouïa plus léger sans être vraiment très facile donc il va falloir s'accrocher à chaque point il va falloir jouer les matchs à fond et il va falloir se battre maintenant qui peut gagner la Liga fin de saison ben les 3 clairement les 3 ont des arguments les 3 ont une équipe ont vraiment une belle équipe les 3 savent comment ils doivent jouer les 3 ont des bases saines les 3 vont aller chercher ce qu'il faut les 3 ont investi comme il devait investir enfin presque pour le Barça et donc tu peux pas te dire aujourd'hui c'est lui qui va gagner moi je mets ma pièce sur le Barça mais c'est parce que j'embrasse l'éguisson voilà il n'y a aucune objectivité là dessus maintenant si tu prends un regard un peu plus neutre quelqu'un qui regarde pas la Liga ou qui regarde sans avoir vraiment de favoris ben ça doit être compliqué Atletico vraiment comme je vous ai dit Sorlotte Alvarez Normand t'as du Correa De Paul Riquelme Griezmann Wittel Wittel au black au goal c'est quand même une grosse équipe le Real Madrid c'est pareil Bellingham Vinicius Mbappé Rodrigo Modric Carvajal Rudiger Thibaut Courtois tu dis c'est lourd aussi du côté du Barça c'est la même chose Rafinha Olmo Yamal Rafinha Rafinha je vais le dire plusieurs fois parce que vraiment il est bon cette année t'as Pedri quand même aussi t'as du Koundé qui est monstrueux Arouro qui doit revenir Frenkie de Jong Gavi Ter Stegen donc voilà c'est vraiment on a trois équipes qui peuvent aller chercher et je pense que la Liga cette année va être relevée et celui qui va gagner cette Liga cette année elle l'a vraiment méritée c'est pas voilà je pense que ça fait deux trois ans qu'on a une Liga où c'est moyen mais je pense que cette année avec les renforts d'Atletico le Real le Barça sans oublier que les autres équipes qui sont derrière la Sociedad Villarreal Girona sont des équipes qui sont très dures à bouger le Bilbao aussi tu vois donc voilà on va avoir une grosse Liga un gros championnat et j'espère qu'on va prendre énormément de plaisir parce que c'est ça en fait ce qui compte quand tu regardes du foot c'est de prendre du plaisir alors prenons du plaisir et à bientôt les gars abonnez-vous like et partagez évidemment et n'oubliez pas le plus important c'est que du foot derivez-vous aussi le plusabeth abonnez-vous